Bah super, je voulais m'asseoir là en fait, pour filmer. Ok, tu filmes la vidéo à ma place ou quoi ? Bah c'est fantastique, bah super ! J'ai malheureusement dû intervenir et enlever Papaye de cette chaise. Elle a quand même insisté parce que je l'ai enlevée une première fois et je me suis rendu compte que mes éclairages étaient mal réglés donc je me suis relevée pour faire un petit réglage. Elle est revenue sur la chaise et elle m'a regardée avec ses yeux en mode « S'il te plaît maman, c'est si douillet sur cette chaise ! » Je suis une maman chat indigne. Indigne ! Comment ça va par ici en cette fin janvier ? J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous cocoonnez chez vous avec des plaides, des tisanes, des cookies faits maison et évidemment de beaux puzzles. Pour apaiser votre esprit, lâcher prise, vous aérer les idées, tout ça. Je viens aujourd'hui vous parler de trois puzzles typés Noël que j'ai assemblés ces dernières semaines dont un dont vous ne verrez pas du tout l'assemblage puisque je l'ai fait quand nous étions en vacances en Ardèche tout début janvier et je n'avais pas du tout emmené ma caméra. Je n'avais absolument pas envie de filmer durant ces petites vacances. Je vous ai juste filmé quelques plans au téléphone une fois qu'il était terminé. Je vous les mettrai juste après. Il y a parmi ces trois puzzles un énorme coup de cœur. Vraiment, on n'était pas loin du puzzle parfait. On était à ça. Un poil de papaye. Je le garde pour la fin, évidemment. Histoire de vous tenir un peu en haleine. On commence par ce joli mille pièces Over the River illustré par Bonnie White chez Masterpieces dans la collection Season's Greetings de la marque qui est dédiée aux puzzles de Noël, de fête. Contrairement à plusieurs personnes, j'ai l'impression, qui se sont manifestées sur notre super groupe Facebook Je peux pas j'ai puzzle. Moi, je l'ai beaucoup aimé, celui-ci. Comme quoi les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas. Je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment sur ce puzzle. J'ai commencé par assembler toutes les parties contrastantes après les bords, évidemment. Vous commencez à le savoir. Donc la calèche, les petites maisons, les deux personnages en bas. Et ensuite, je me suis attaquée à la neige, au ciel et à ces arbres-là. On va pas se le cacher, j'en ai bavé. Ce sont, à mon sens, les parties les plus difficiles sur ce puzzle. D'ailleurs, ma maman qui l'a assemblée il y a quelques semaines, avait aussi éprouvé quelques difficultés, il me semble, sur ces arbres, à tel point que de mon côté, j'ai trouvé ça un peu longuet. Sur la fin, j'en avais marre. J'avais hâte de le terminer parce que vraiment, ces sapinous-là m'ont fait un peu suer, disons-le. Et deuxième point pour lequel ce puzzle n'a pas été un coup de cœur, je commence maintenant à bien connaître quand même la marque Masterpieces. J'ai fait plusieurs puzzles chez cette marque. Et cette fois, j'ai été un peu déçue de la... pas de la qualité, mais de la forme et du rendu des pièces. Il y a certaines pièces qui avaient des oreilles toutes petites, mais vraiment minuscules, ce qui fait qu'elles ne tenaient même pas avec la pièce d'à côté, en fait, avec la pièce adjacente. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et au niveau du rendu, on est sur un... sur un fini pas brillant, mais pas mat non plus. On est sur un semi-glossy, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que sur des illustrations un peu naïves comme celle-ci, je préfère un rendu un peu plus velouté, sans avoir non plus un rendu complètement mat. Mais là, c'était un chouille trop brillant pour moi. Je préfère mille fois le rendu lin que la marque propose sur certains de ces puzzles. et je trouve un peu dommage qu'elle ne l'ait pas... qu'elle ne l'ait pas choisi pour ce puzzle en particulier. Mais comme dit tout de suite, je l'ai quand même beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Là, je titille un peu. Je cherche. Parce que la dame devient exigeante. Avec son expérience. Je vous glisse juste maintenant quelques morceaux de son assemblage et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... On part maintenant chez Michel Wilson avec cette merveille. Le soir de Noël de Fabienne Delacroix. Un 500 pièces que la marque a sorti en édition limitée en fin d'année dernière et dont les pièces sont un petit peu plus grosses que les pièces habituelles chez Michel Wilson. Bon ben là, crush inter-sidéral, j'ai envie de dire comme prévu. C'est celui-ci dont vous ne verrez pas l'assemblage puisque j'ai profité d'être tranquillement en vacances pour le réaliser. Et j'ai adoré vraiment, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, vous le savez, je suis amoureuse du style de Fabienne Delacroix. On ne va pas se le cacher, j'en ai quand même un peu bavé sur cet arbre notamment là. Il est coton. Curieusement, ce n'est pas tant le ciel qui m'aura donné le plus de fil à retordre finalement. J'avais commencé par le ciel justement. Quand je me suis attelée à ce puzzle en me disant, là je sens une petite difficulté. Alors sans dire qu'il a été facile, on est quand même sur une difficulté intermédiaire. Il a été bien plus facile que cet arbre là, qui se cache comme un petit coquinou derrière la cheminée. Lui, j'ai fini par lui. Je l'ai bien senti quand même. Petit retour du coup sur ces fameuses pièces qui sont plus grosses que les pièces habituelles chez Michel Wilson. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'elles soient véritablement emboîtantes. Je vous mettrai un petit plan juste ici. Vous pouvez dans une certaine mesure évidemment les écarter, bouger le puzzle. Ils restent quand même assemblés. Ce qui n'est pas le cas avec les pièces habituelles chez cette marque donc. Par contre, c'est la première fois que ça m'arrive chez Michel Wilson. Je pense du coup que c'est lié à la découpe, en tout cas au fait que les pièces soient plus grosses. Il m'est arrivé à deux ou trois reprises de me tromper d'emplacement. Vraiment de poser une pièce emboîtée avec une autre, d'être sûre de son emplacement et de me rendre compte trois à quatre minutes plus tard qu'en fait elle n'est pas au bon endroit. Je pense que de base ça ne m'arrive absolument jamais chez Michel Wilson justement parce qu'on a une découpe unique et très particulière des pièces qui fait qu'il y a 0% de chance de se tromper d'emplacement. Mais là écoutez, ça m'est arrivé uniquement sur des pièces des bords, si je me souviens bien. Voilà pour mon petit retour sur cette merveille. Je vous remettrai par ici une nouvelle fois un visuel du puzzle terminé parce que vraiment, il est absolument magnifique. J'espère vraiment que Michel Wilson nous ressortira cette année un puzzle comme ça avec des plus grosses pièces parce que je trouve que c'est hyper intéressant à assembler et ça change un peu de ce que la marque nous propose habituellement. Celui-ci est parti extrêmement vite, vraiment, genre à la vitesse de la lumière quand ils l'ont sorti. Donc j'ai bon espoir qu'il nous en ressorte un cette année. Et on termine par le coup de cœur de cette vidéo. Christmas Memories illustrée par Linda Nelson-Stux chez la marque Lang. Comment vous dire ? Déjà, l'illustration en elle-même est absolument sublime. C'est tout ce que j'aime, vraiment, de l'art naïf absolument exquis, plein de petits détails mignons partout, des animaux, des personnages, des jolis bâtiments, la neige, enfin vraiment, je... Déjà de base, j'adorais cette illustration, c'est pour ça que j'ai acheté ce puzzle. Mais en le faisant, lors de l'assemblage, j'ai remarqué des petits détails si mignons que je n'avais pas forcément vus. Genre ici, là, sous le petit bandeau mentionnant le nom de l'illustratrice, il y a un petit chat tellement beau ! Comme dit en début de vidéo, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas, bien évidemment. Mais alors là, on est genre pile dans ce que j'aime. On ne pouvait pas faire mieux. Et au-delà de cette illustration absolument magnifique, les pièces. Les pièces. Elles ont cette finition lin dont je parlais tout à l'heure, que j'adore, qui est, je trouve, hyper adaptée au puzzle. C'était indiqué sur la boîte, mais je n'avais pas fait attention. Donc ce fut la bonne surprise. C'est écrit juste ici, Linen Embossed. Et vraiment, c'est, j'allais dire, c'est du velours sous les doigts. Peut-être pas, mais c'est extrêmement agréable. On est du côté mat de la force, mais ce n'est pas complètement mat non plus, comme le peuvent être, par exemple, les puzzles jour fériés. On a un très léger côté, pas satiné, mais lumineux, qui permet de rehausser juste ce qu'il faut, l'illustration et de la mettre en beauté. Bref, c'est fabuleux. Au-delà de leur finition, les pièces sont de super belle qualité. Elles sont épaisses, elles s'emboîtent extrêmement bien entre elles. Deux petits bémols qui font que ce puzzle est presque parfait, mais pas tout à fait. Le dos des pièces est blanc, comme chez Gallison, par exemple. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Moi, je préfère vraiment le rendu nature, carton, quoi. Et surtout, mis à part évidemment pour les pièces des bords, toutes les pièces ont une forme identique, vraiment. Elles sont toutes pareilles, à savoir deux oreilles et deux trous. Ça va sur un 500 pièces comme celui-ci. C'est largement gérable parce qu'on n'a pas de... Même sur les zones un petit peu monochrome, on n'a pas vraiment de tri à faire. Ça se fait assez bien, la difficulté est gérable. Sur un 1000 pièces, sur des zones où potentiellement vous avez besoin de trier par forme parce que vous avez du mal à vous en sortir sur une zone monochrome, sur un ciel par exemple, là, il n'y a pas de tri à faire. Toutes les pièces sont les mêmes. Je vous mets à suivre les plans de son assemblage et on se retrouve ensuite pour clore cette vidéo. Sous-titrage MFP. ... 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